j'espère que vous allez bien voilà je vais faire je ne vais pas déborder trois minutes voilà je m'adresse ici à ceux qui viennent vers moi pour me demander une information et lorsque je lui donne la bonne information il me dit on m'a fait comprendre que pourtant on m'a dit que écoutez écoutez très bien vous qui venez et que vous qui dorénavant allez venir je recommande je m'adresse ici à cette personne là que lorsqu'il vient me demander me poser une question me demande une information je prends mon temps je lui réponds et je lui donne la bonne information et après l'avoir donné dit on m'a fait comprendre que on m'a dit que j'ai appris que mon ami m'a dit que dorénavant si tu viens encore je te donne la bonne information tu dis mon ami m'a dit que on m'a dit que je vais te bloquer tout simplement tu as compris il faut qu'on soit logique vous ne pouviez pas remplir un verre plein d'eau si il y avait qui est plein d'eau et alors si tu veux encore meurtre de l'eau dans ce verre quelle est la conséquence logique qu'est ce qui se passe l'eau se verse automatiquement alors ce n'est pas pour autant dit que je sais tout ça c'est alain celui qui croit qu'il sait tout c'est un ignorant et voilà même pourquoi lorsque socrate était confronté aux sophistes après une conversation il utilisait ce qu'il appelait la maïétique socratique qui était là d'enfoncer les idées et après la conversation ces sophistes c'est à dire ceux qui prétendaient tout savoir disait en leur fond intérieur que s'il faut même voir celui qui sait plus qui sait tout c'est cet homme là mais ne lèges il ne le faisait jamais savoir qu'il sait tout et d'où sa célèbre phrase de socrate je sais une chose c'est que je ne sais rien et alain disait l'ignorant est celui là qui sait qu'il l'ignorant est celui là qui croit qu'il sait tout c'est donc pour vous dire moi je ne sais pas tout mais ce que je sais je le dis avec conviction je le dis avec certitude je lui je le dis avec assurance par conséquent tu taux encore mon ib au 0 0 32 466 324 233 pour avoir une information où je me penche je prends une seconde de montant pour te donner la bonne information et tu dis encore on m'a dit que je croyais que pourtant on m'a dit que je te bloque tout simplement tout simplement et tu pas croire on chers amis vous aviez au moins le baccalauréat j'ai dit au moins le baccalauréat ça veut dire toute personne qui a fait terminale a fait ce qu'on appelle la philosophie philosophie comme quand te le disais ça c'est emmanuel kant philosophé ou cogité d'après emmanuel ça c'est d'après des cartes c'est réfléchi cogité le cogito et gotson je pense donc je suis ça veut dire dit quoi avait dit en terminale au moins cette philosophie tu as appelé tu as appris à penser tu as appris à passer ce qu'on te dit au triple de ta raison qui est à penser logique par conséquent une information se vérifie à la source par le on m'a dit que donc maintenant il faut savoir que les informations que je vous donne ici gratuit si vous voulez masquer vous en faux profil c'est 30 15 minutes c'est 500 euros ça veut dire le fait même que je te donne une information pas écrit je t'ai cadeauté en fait j'étais donné 500 euros il faut mettre ça dans ton crâne comme ça va très bien tu as très bien compris mais bien compris ne venez pas ici jouer avec un ambiance public vous allez vous venez jouer avec le disque du dans celui qui a le disque du pour la procédure ici pas de programmation vidéo ici c'est ici là et ça c'est le danger mais salut à vous tous connectés salut à vous tous bien fichet elle ne me perdez pas je vais dire coupé bouger ça c'est le danger et c'est la raison pour laquelle je vous interdis strictement formellement lorsque vous êtes dans l'académie étudiant belgique puisque vous êtes une académie aujourd'hui vous êtes nombreux je vous interdis strictement d'appartenir à notre groupe vous croyez que c'est parce que je sais tout je vous ai encore dit comme alain l'ignorant est celui qui croit qu'il sait tout ça veut dire je ne sais pas tout si je connais pas je vais te dire je ne sais pas je vais te dire je ne sais pas prétendre tout savoir c'est être ignorant on ne sait pas tout comme quelqu'un disait nul n'a le monopole du savoir je ne sais pas tout et j'apprends tous les jours alors d'où viens tu cher ami toquer à mon ibée je te donne une réponse je croyais que on m'a pourtant dit que on vous dit un exemple encore bête tout court avec 10 tu peux avoir une admission à l'université et j'ai pris le cas de monce en bachelier et c'est écrit avec 12 je vous chante matin midi soit ça dépend des critères tu viens encore peut-être me dire j'ai appris que on m'a dit pourtant on t'a dit quoi qui t'a dit et avant de te dire tu as fouillé tu as lu vous voulez qu'on lit à votre place c'est pourquoi vous êtes victime des faux pasteurs c'est pourquoi vous êtes victime des agences de voyage c'est pourquoi vous êtes victime des faiseurs de papier parce que vous voulez qu'on fasse à votre place c'est tout c'est tout on vous a dit que je suis un youtubeur comme les gens qui se baladent qui dit des conneries là monsieur vous êtes avec un entrepreneur de l'information quelqu'un qui génère par ces informations des milliers d'euros par jour vous comprenez ? tu ne comprends pas quoi ? tu ne comprends pas quoi ? même si tu es qui entre dans ce groupe après des nombres de ceux qui entrent par jour et tu me fais 80 euros fois jour par ce nombre de personnes là tu as compris ? peut-être que tu ne comprends pas donc quand tu viens tu viens vers un entrepreneur de l'information parce que ce que je te dis là je vis grâce à ça si je ne connais pas je vais chercher à connaître parce que c'est mon intérêt c'est mon job pendant que tu casses ton dos pour aller travailler, enrichir un patron moi je casse mon dos je démarrs ma voiture je suis sur internet et je m'en vais dans les lieux appropriés pour fouiller la bonne information et je viens te la vendre parce qu'elle est payante aujourd'hui tu apprendras par moi cette célèbre phrase qui vous dit que la bonne information qui détient la bonne information a le pouvoir je pense que si tu es chrétien va dans la Bible où c'est Osée 6-4 qui dit mon peuple périt faute de connaissance c'est parce que tu n'as pas la bonne information tu te fais berner par un faiseur de papier par une agence de voyage c'est parce que tu n'as pas la bonne information on va te dire matin, midi, soir avec moins de 600 000 c'est fait pour la procédure tu vas dire on m'a dit que c'est 1 million qui t'a dit c'est parce que tu es tellement tu n'as pas la bonne information que quand on te chiffre même on te dit l'équivalent 150 euros pour légaliser ceci tu commences à tu discutes quoi comment vous vous comportez comme des enfants qui n'ont même pas fait le simple donc désormais tu toques mon IB et que tu me dises grand tu me poses tu me poses une question et que je suis tellement content je te réponds c'est-à-dire sache que j'ai été donné 500 euros et quand je te réponds tu dis je ne savais pas on m'a pourtant dit que je croyais que mon ami là m'a pourtant je vais te bloquer tout simplement parce que si tu as déjà une tête tronquée de fausses informations c'est semblable à ce verre plein d'eau et lorsqu'on doit la remplir elle doit se verser je vais passer à mon robinet je vais vous montrer un exemple et vous allez comprendre et je vais couper la vidéo rendez-vous au groupe étudié en Belgique rendez-vous au programme à la souscription du programme qui n'est pas gratuit qui coûte 47 700 non qui coûte 54 000 non c'est combien oui 54 000 parce que c'est 53 700 pour ceux qui sont au Cameroun maintenant je vais vous dire ce qui va vous allez voir avec moi l'expérience qui va se passer lorsque un verre plein d'eau c'est qui suit tu la remplis tu mets encore de l'eau elle se verse tout simplement c'est la même chose lorsque tu as les fausses informations tu ramasses tout ici et là quand on te donne même la bonne information tu doutes c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours dit je détecte quelqu'un qui est dans mon groupe qui est dans un autre groupe WhatsApp je te rétire on t'a dit que moi je veux être le seul qui existe je suis content de ce genre j'ai même écrit à certaines personnes qui font les trucs pour édifier les étudiants pour la Belgique félicitations pourquoi je te dis je te rétire parce qu'il y a des groupes tu as dit j'ai vu des groupes où genre quelqu'un te dit il ne sait même pas ce que c'est que l'attestation de dépôt et certaines personnes disent grand je vous avais envoyé mon dossier tu as reçu tu envoies ton dossier à quelqu'un qui ne connait même pas ce qu'il dit vous êtes fou dans vos cerveaux vous voulez que je prenne le nom je vous dis je ne le fais pas vous dis je n'ai rien contre ceux-là qui le font c'est juste que ça m'étonne de votre stupidité de votre bêtise il y a quelqu'un qui a dit lui qu'on remet les équivalences à partir de janvier que ne croit pas à ce charlatan je n'ai rien contre lui j'ai son nom mais je ne peux pas le prononcer il dit on délivre les équivalences à partir de janvier il parle avec une assurance et ce qui est con c'est qu'il y a des gens qui disent oui vraiment tu maîtrises je te donne le dossier comment regardez-moi la bêtise regardez-moi regardez-moi l'idiotie je peux prononcer son nom mais je n'ai rien contre lui mais au contraire je suis surpris alors cher ami avant de te monter l'expérience de l'eau que je vais tourner le truc imagine si tu manges différents plats de nourriture au même moment le kokshi le eko le mitumba le pistache le taro si tu manges ses nourritures au même moment quelle est la conséquence logique ça va t'éplucher et lorsque tu iras aux toilettes personne ne pourra plus passer tout simplement c'est la conséquence logique lorsque tu es dans 10 000 groupes à la fois parce que tu ne sais même pas qui dit quoi les informations parfois ne sont pas filtrées et la conséquence logique quand on te donne maintenant la bonne information tu es troublé celui qui te donne la bonne information c'est lui qui est fou c'est lui qui est fou aujourd'hui je ne sais pas combien d'étudiants m'ont confié parce que j'ai introduit une dizaine de dossiers au service des équivalences par semaine je suis surpris d'une chose dans ce groupe dans ce groupe c'est que quand je vais envoyer un dossier je dis à l'enfant par exemple je m'en vais comme ça envoyer tes dossiers ou je m'en vais envoyer vos dossiers j'arrive je prends même je prends une photo et je dis voici le ticket après quand je paye par la poste je dis voilà le reçu que la poste a fait pour les paiements de tes 150 euros après quand j'envoie un courrier de commander avec accusé des réceptions je dis à la personne voilà le courrier de commander avec accusé des réceptions voilà voilà ah grand merci vraiment on sait pas voir moi je suis étonné parfois de leur réaction mais au final j'ai fini par comprendre pourquoi ils sont tellement étonnés parce qu'ils sont surpris que quelqu'un qui ne te connait pas c'est vrai tu l'as payé et je ne prends pas les jetons je ne prends pas les jetons et allez voir la petite vidéo où j'ai dit comment j'ai gagné 60 000 euros en deux semaines tu as compris donc je ne prends pas les jetons alors à la longue je me suis rendu compte que tellement j'ai dit ça que ces gens c'est parce que pour eux ce que tu fais c'est comme si c'est anormal parce qu'ils ont été dans un système où tu donnes ton dossier à un faiseur de papier quand tu lui demandes qu'on te rendu il te dit je n'ai pas le temps j'ai déjà envoyé il ne te montre même pas la preuve oh tu lui as payé cher ami si tu as payé quelqu'un pour te faire quelque chose cher ami cette personne a l'obligation de te rendre compte sans état d'âme je recommence tu n'as pas compris si tu as payé quelqu'un peut-être pour qu'il t'aide à faire l'équivalence de ton diplôme en principe à chaque étape c'est une obligation pour lui un devoir voire une obligation de te rendre compte ce n'est pas une faveur parce qu'il t'a pris de l'argent pour ça c'est pourquoi ce que je fais c'est normal parce que je vous ai pris de l'argent je me dois de vous rendre compte je ne fais pas quelque chose d'extraordinaire je fais ce qu'on devrait faire et qu'on doit faire donc c'est normal ce que je fais alors mais comme on est dans une société où ils sont passés peut-être par un faiseur de papier par un agent de voyage que je n'ai même rien compte on ne lui donne pas le temps il dit grand tu as déposé mon dossier je l'ai déposé tu n'as pas vu quand il s'amuse même il le gronde je n'ai pas le temps il n'a pas le temps pourquoi il a pris ton argent quand tu vas dire regarde ce qu'on fait il va dire ferme ta bouche vous croyez mes amis ce que j'ai fait aujourd'hui c'est ça qui a changé ma vie vous croyez quelqu'un a fait un direct j'ai même pas mis un titre ça peut aussi que je mets un titre vous croyez que j'appelle qui c'est parce que vous êtes 41 ça m'a amené peut-être à aller un peu plus loin sinon je fais je coupe je laisse j'attends que les souscriptions vous êtes combien 38 ou 42 ici à plus au moins 20 souscriptions à l'immédiat et vous faites 80 fois 20 sans compter encore ceux qui ont déjà qui à l'instant souscrivent vous croyez que vous croyez que vous croyez que j'appelle ces gens ils sont fous pour souscrire alors c'est pour vous dire chers amis si tu viens donc vers moi pour une information et que je me vais tu as te donné on a dit que on m'a pourtant tu gardais ça pour toi sinon il va te bloquer tout simplement et je vous ai déjà donné la raison pour laquelle de ne pas appartenir à plusieurs groupes parce que vous vous n'êtes pas différent de celui qui ment le héros le héros il va être constipé comme quelqu'un l'a dit quand il va passer aux toilettes on ne pourra plus et ce n'est pas pour autant tandis que je détienne le savoir c'est comme Alain disait l'ignorant est celui qui croit qu'il sait tout je ne sais pas tout si c'est mauvais je te dis que je ne sais pas mais je vais chercher parce que c'est mon travail parce que c'est mon travail je croyais que tu crois quoi on m'a dit on t'a dit quoi on t'a dit quoi j'ai fait une publication et qu'elle ne va pas revenir où les gens ont ces mots non on ne m'a pas énervé où les gens ont ces mots quelle est l'école qui donnent facilement le visa regardez moi la bêtise et je vais faire toute une vidéo je vais vous dire pourquoi ces gens posent ces questions vous avez compris le pourquoi c'est tout simplement que ils ont des frères des amis qui sont en Europe il dit cherche l'école qui te donne aucune école ne te donne facilement l'admission j'ai dit aucune tu n'as pas compris quoi j'ai dit aucune A U C U N E aucune et il tombe encore toujours sur le piège que l'essentiel quand je vois souvent certaines vidéos Youtube Facebook j'ai envie de prendre une partie que quelqu'un a dit et dit regardez moi les bêtises que la personne dit c'est vrai comme si je m'attaque à cette personne mais pourtant je veux corriger la bêtise qu'il a fait avaler à des montants qui l'ont suivi ce sont des montants parce que vous ne voulez pas chercher et vous êtes la cible de ces gens parce que tu es un montant d'autres me posent la question l'école donne le visa attendez je balade d'abord le commentaire il va m'égarer regardez je vais vous laisser je n'ai pas un BMW parce qu'il y a une Mercedes et tout que je vais prendre regardez je vous tourne maintenant au lieu de regarder ils vont plutôt dire regarde comment c'est sale regardez la conséquence logique de quelque chose regardez voilà regardez voici un ver vous allez voir le danger d'appartenir à plusieurs groupes le danger d'avoir plusieurs informations regardez regardez je remplis ce ver si je le remplis voilà je vais le remplir je le remplis bon elle est pleine elle est pleine voilà voilà ce qui se passe lorsque vous aviez une fausse information je vais vous dire ce qui se passe lorsque votre tête est bourrée des intox et des rumeurs au point où quand on vous donne maintenant la bonne information vous doutez celui qui vous donne la bonne information est fou je vais vous dire ce qui se passe la conséquence logique cette personne devient fou celui qui a bourré ton cerveau d'intox tu crois plus à lui quelqu'un va te dire j'ai 30 ans c'est possible tu vas lui prendre une vidéo d'une fille qui a eu 36 ans donc elle a encore en plus de ses 30 ans plus 6 ans et elle a eu une omniscient en bachelier même pas en master il va toujours te dire que je ne crois pas parce que sa tête est bourrée des intox sa tête est bourrée des rumeurs parce qu'il ne peut pas il a peur il a honte il ne veut pas dépenser ses 54 000 pour avoir la bonne information parce qu'il veut le gratuit parce qu'il veut le job regardez maintenant ce qui se passe quand sa tête est bourrée des intox et des rumeurs maintenant voilà ce verre donc plein d'eau ah ah j'ai cassé ce verre c'est pas grave le verre il y en a plein voilà j'ai cassé je vais reprendre quoi une tasse ça se passe comme un fiche voilà je prends ça regardez ce qui se passe voilà voilà la conséquence logique j'ai appris qu'elle avait 10 on ne peut pas j'ai appris il m'a pourtant dit qu'avec 10 il m'a pourtant dit de choisir une université où on donne facilement l'admission bêtises comme ça il m'a pourtant dit ça fait 5 ans il est en Belgique ça fait quoi je suis venu cette année il a le master il a le doctorat je n'ai même pas le BEPC j'ai le j'ai le CEP des millions il a le il a le doctorat du chômage parce qu'après il va aller travailler pour enrichir un patron il y a moins un salaire qui va lui permettre d'être endetté mourir laisser des héritages ses propres enfants vont fuir sa propre succession et je n'ai pas le CEP regardez vous avez vu regardez très bien ce qui se passe voilà une tasse plein d'eau maintenant je mets de l'eau c'est à dire cette tasse c'est celui-là il a tous les rumeurs les intox tout ça dans son cerveau et il faut savoir qu'il ne peut pas aller loin vous allez voir maintenant quand tu vas lui donner la bonne information ça va que glisser lui il va te taxer pour fou regardez maintenant ce qui se passe qu'est-ce qui se passe ce qui se passe c'est quoi l'eau est en train de se verser ça veut dire tout ce que tu l'as donné alors ça se verse ça part ça se verse maintenant c'est lui qui te prend pour fou donc désormais tu sais ne toque plus mon IB si tu es comme ce verre là parce que tout ce qu'il te dit ça va partir ça ne sert à rien alors regardez maintenant parce que dans ce verre je verse cette tasse je la verse maintenant si tu viens à moi tu me verse tous ces intox et rumeurs que tu as dans ton cerveau inutilement parce que tu ne veux pas fouiller parce que tu ne veux pas chercher parce que tu ne veux pas lire et quand quelqu'un te dira pour cacher quelque chose à un noir il faut le mettre dans un livre vous allez dire qu'il vous insulte combien de personnes vous êtes traduit là combien de personnes lient un livre peut-être une fois par an combien vous voulez après je vais te balader le bureau ici tu vas voir les livres et tu crois que les citations tout ce que je dis j'ai prié Dieu c'est venu ou je me suis couché dans ma couette c'est venu donc désormais si tu viens vers moi tu vides d'abord ce cerveau et maintenant quand je vais mettre le regard comment elle va se remplir progressivement et même si elle se baisse c'est la bonne information c'est l'eau pure c'est de l'eau pure et tu peux la refermer et après tu peux prendre tu la bois et la bois c'est ton visage et tu viens ici tu fais ton témoignage et ça ne va pas empêcher que les idiots me disent que c'est le faux témoignage retenez encore très bien ceci Dieu seul c'est le nombre de personnes même à travers les vidéos gratuites sur Youtube de par l'Afrique ont obtenu le visa c'est pour vous dire c'est une poignée comme ça qui a eu le courage d'accepter faire ce témoignage sinon ça sera une une inondation de témoignage maintenant parce que les gens ont compris que vous aimez le paraître vous aimez qu'on vous mente ils préfèrent vous servir ce que vous aviez besoin je m'explique je suis parti dans plusieurs sites internet étudiants en Belgique des sites étudiants en Belgique tu vois c'est beau et tout après ils ont une rubrique rubrique témoignage tu vois quelqu'un peut-être on a payé on a payé un photographe professionnel il a fait une bonne photo de cette personne il est comme en Europe oh c'est une photo juste de travail on met dans ce site et le ting ting dit oh j'ai obtenu mon visa grâce peut-être à Global Service c'est grâce à eux que j'ai obtenu le visa comme je vous ai souvent dit et ça fait rire j'avais déjà visité beaucoup de sites comme ça et comme je reçois tellement de messages par jour c'est donc comme ça que je suis étonné que quelqu'un m'envoie les messages des gens m'envoient souvent un message sur WhatsApp je dis hey mais ça c'est la photo de quelqu'un que j'ai vu dans un site avec un numéro du Cameroun comment mais la personne a fait un témoignage comme quoi telle agence l'a aidé à voyager non comme il vient encore demander qu'il veut faire la procédure il y a jusqu'à trop quatre ou cinq personnes un jour j'avais lancé l'appel c'est pas simultanément dont je lance l'appel après je lance ainsi de suite vous comprenez ce qui s'est passé j'avais lancé quelqu'un là je vais taire le nom parce qu'il est maintenant dans le groupe étudiant en Belgique il est même connecté là vous savez ce qu'il m'avait dit ah grand vraiment c'est aussi une femme c'est une grande chère Ducati elle m'avait aussi vu de faire le témoignage comme ça elle m'avait aussi donné c'est un milieu aussi fait il lui a même supplié qu'elle enlève même ça elle n'a pas voulu elle a dit que non c'est juste un site mais j'ai compris ça c'est pour son gombo j'ai ri j'ai ri parce que donc vous aimez le mensonge et vous êtes victime de ces faiseurs de papier de ces agents de voyage parce que vous voulez vivre le témoignage on a témoigné c'est le vrai et c'est ce que les faits membres ont compris parce que le faits membres il sait que vous aimez le paraître qu'est-ce qui se passe il te donne rendez-vous à un hôtel où il a loué il garde une grosse voiture qu'il a louée il porte une veste d'une grosse valeur parce qu'il veut te frapper et pourquoi il le fait parce que tu vas dire il a une veste chère ce n'est pas n'importe qui la veste la coûte 1 million la veste peut-être lui vit-on mon frère il a l'hôtel il fait ça pour te frapper et quand il t'a dit à frapper tu pars à l'hôtel on dit non le monsieur on ne connait pas il avait pris même deux jours une semaine pour l'hôtel il n'a même pas fini et depuis on ne le voit plus c'est où tu dis c'était la frappe mais on t'a frappé parce que tu étais un montant tout simplement parce que tu es un idiot parce que tu veux le paraître c'est la même chose que ces agents de voyage parce que si on sait qu'on ne met pas témoignage il ne va pas aller vers là et ton cerveau est donc bourré de ces faux témoignages de ces trucs quand tu viens maintenant avec quelqu'un qui te donne la bonne information c'est lui qui est fou c'est lui qui est fou celui qui te frappe il est normal ne viens plus en IB c'est à dire au 0032 466 324 je te donne une information filtrée donc je te fais un cadeau de 500 euros et tu me dis on m'a pourtant dit que tu vas aller le voir là-bas tu as compris tu as compris et tu as vu l'expérience de ce verre d'eau voilà voilà ce n'est pas pour autant dire je sais tout je sais tout et ça c'est Alain celui qui prétend connaître tout est un ignorant comment faire pour intégrer le groupe étudiant en Belgique il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 euros c'est-à-dire 53 700 et tu vas m'écrire tu m'envoies le contact au 0032 466 324 233 0032 466 324 233 et je vais t'envoyer les modalités de souscription dès que tu dois payer quand dit souscription tu avais dit tu payes tu souscris tu as payé pour l'abonnement qui te montre comment constituer toi-même ton dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne et je suis là avec toute une équipe que je salue qui vont t'aider à avoir ce visage et sachez que c'est la chose la plus facile voilà ce direct a été pour cela que leurs têtes sont remplies de fausses informations des intox des rumeurs et quand tu les donnes la bonne information quand je les donne pas tu quand moi je les donne la bonne information je suis le fou et alors avec cet individu on ne peut rien faire il nous doit se verser tout simplement voilà bon je vais arrêter et j'aime le plus souvent dire si j'ai offensé quelqu'un je demande pardon parce que ce n'est pas mon éducation mais sachez que dit la vérité sachez que vous dit des choses logiques ce n'est pas vous insulter et retenez toujours cette l'adage ivoirien nivakine soin mais c'est amen voilà pourquoi on l'avale visage serré ça t'a dit quoi si tu prends la nivakine tu manges qu'est-ce qui se passe elle est amen c'est amen c'est amen mais bien sûr ce n'est pas le sucre et c'est ça la vérité ce n'est pas le sucre ça ne sucre pas ce n'est pas agréable c'est amen bien sûr parce que c'est la vérité mais il dit c'est ça qui doit te soigner c'est ça qui doit te soigner c'est ça qui va te soigner et c'est ça la vérité on dit la vérité blesse mais ce n'est pas la faute à celui qui dit la vérité c'est la faute à la vérité on est dans un monde où on a passé le temps à nous formater avec des fausses informations quand tu dis la vérité tu es taxé pour fou tu es taxé pour fou mais c'est ça la vérité mais elle finit toujours par triompher vous êtes combien aujourd'hui maintenant à me suivre pas ici parce qu'elle est dans le groupe elle est dans le groupe pas les charlatans qui ouvrent l'internet une maîtrise même ils disent des bêtises je dis des conneries des bêtises et je vous ai dit la bonne nouvelle pour vous qui ouvrent les dirigeants quoi quoi pour la Belgique je vais faire un programme pour les faiseurs de papier c'est 2000 euros 2000 je dis avec un deux étudiants tu vas rentabiliser ça fois deux je vais te monter la stratégie je vais te monter la stratégie tu as compris parce que c'est que vous ignorez le secret de la richesse c'est se former tu as compris les informations que je donne là je me suis pas levé comme ça je les ai donné c'est le fruit du travail tu n'as pas fait les vidéos on t'a dit que je suis là pour faire les vidéos monsieur je travaille en interne vous savez combien de personnes sont dans les groupes je me dis que je fais la vidéo on t'a dit que je suis un you vous ne croyez que les commentaires que vous allez faire vous m'avez vu répondre je ne réponds qu'à celui-là qui doit dire que ça se passe comment pour souscrire on t'a dit que j'ai un ceci ça m'intéresse parce que tu ne veux pas dépenser parce qu'on te dit tout est dans le programme en formation vidéo non il veut seulement qu'on paie le programme soit que tu ne payes pas ça va changer le nombre de personnes qui paient et qui vont continuer à payer mais que tu es fou que tu es con c'est parce que l'Africain dans sa tête il ne connait pas la notion d'investir dans le savoir tu vas faire une vidéo d'une heure ah c'est trop long ah il dit quoi c'est trop long c'est trop long va peut-être tu fais une vidéo tu dis eh Samuel et toi a repris peut-être avec Nathalie ou quoi ou oh Dieu cyclone les 10 penseurs va faire une direct pour se justifier je pense un jour un truc s'est passé il y avait plus de 50 000 personnes connectées regardez à quel point on a abruti notre jeunesse regardez à quel point notre jeunesse est abruti avec des faits divers vous croyez que 50 000 personnes connectées c'est des gens mutuels ce sont des gens qui ont chargé leur crédit le fait que quelqu'un a un problème dans son foyer ça t'intéresse à quoi ça apporte quelle valeur ajouter à ta vie mais ce qui va apporter une valeur ajoutée à ta vie ah c'est long j'ai pas les méga j'ai pas les méga c'est difficile que 53 000 c'est quoi ah je préfère me contenter sur ce qu'il y a sur Youtube si on dit par exemple Fali va tenir un concert à Douala Bessie ah Fali c'est mon idole je ne peux pas manquer ah Fali et KVP même le bien on dit que non les places VIP les places classiques c'est fini vous allez rester debout il dit que non ah mon idole je ne peux pas il n'y a pas de soucis il va passer le concert debout ça ne le gêne pas en fait il ne peut pas enrichir quelqu'un mais pour ce qu'il doit en fait pour le savoir pour lequel il doit investir pour gagner c'est cher regarde le programme de quoi ah je vais me débrouiller seul ah il est même trop cher je lui ai même dit seulement que j'ai l'équivalence que je veux que l'admission ah moi je préfère vous voyez comment vous voyez à quel point la jeunesse on abrutit la jeunesse vous voyez quand c'est des faits divers ah les dix pensées enceintes maman ah c'est des dieux cyclones ah à faire du couple c'est-à-dire cher aîné les dix pensées tu tombes même sur cette vidéo cher aîné dieux cyclones si vous tombez sur cette vidéo parce que les gens aiment manipuler je vous salue d'abord sachez que comme on dit c'est juste un exemple pour montrer comment la jeunesse est abrutie le fait que quelqu'un tape sur sa femme le fait que quelqu'un a trompé sa femme le fait que quelqu'un une femme est enceinte ça fait quoi dans ta vie ça te sert à quoi ça apporte quelle valeur ajouter dans ta vie et voilà ça voilà ces choses que vous aimez voilà l'abrutissement auquel la société a livré les exercices pour gagner la majorité de la jeunesse c'est ça c'est ça Samuel et toi a repris avec Nathalie ils étaient à Paris c'est ça même s'il a repris il n'a pas repris ça apporte quelle valeur ajouter dans ta vie ça apporte quelle valeur ajouter parce que vous aimez l'abrutissement et les hommes politiques l'ont compris pendant que vous pouviez faire une réclame si on dit par exemple marchons en guise de soutien pour soutenir nos frères ou nos autres ah mon frère je ne marchais pas mon frère je ne suis pas moi dans la politique mon frère il va trouver des raisons quand c'est pour une bonne cause il trouve des raisons mais quand c'est pour des bêtises il est connecté il est connecté si vous voulez que j'en remonte le nombre vous êtes 17 il suffit que je veux me déshabiller quelqu'un qui n'a pas partagé la vidéo il va d'abord enregistrer je vous ai dit il est fou il est fou il s'est même déshabillé dans un direct je vous ai dit qu'il est déjà fou voilà ce qui vous intéresse voilà ce qui intéresse la jeunesse l'applutissement voilà voilà ce qui vous intéresse bon voilà je vais je vais vous laisser je salue qui qui me dit bonjour je lui dis bonjour puisque aussi dans le direct il y a des gens qui veulent seulement que tu les appelles que tu dis seulement bonjour à tel bon bonjour à toi fistel bonjour yvonne si c'est ton nom non je n'aime pas le diapap le diapap ma fille ou mon bébé où c'est qui le diapap mon frère c'est pour quelqu'un qui n'a rien à faire mon frère je vais prendre le temps pour le diapap voilà voilà qui m'a dit encore bonjour bonjour Larios Douala Méli bonjour à vous bon je vais donc vous laisser c'est l'égalité ici les ales non non ce n'est pas que les camerounais parce que si on dit camerounais ça serait comme si on indexe juste une communauté d'autres vont dire regardez pas sur le temps insultez les camerounais c'est maintenant les africains la jeunesse africaine parce que ils aiment l'abrutissement en fait vous voyez ils sont livrés à cet exercice d'abrutissement voilà donc bonjour à vous tous connectés je vous aime sachez que lorsque vous passez dans mon ib et que je prends le temps de vous répondre sachez que je vous ai d'abord donné 500 euros gratuits et après maintenant si tu passes je te donne une information si je ne la connais pas je vais te dire je ne connais pas je ne sais pas tout l'ignorant est celui qui croit qu'il sait tout si je ne sais pas je vais te dire je ne sais pas mais je vais te revenir maintenant il ne faut pas que je te donne une information tu dis pourtant on m'a dit que là ça ne va plus aller voilà merci à toi je vous embrasse je vais vous laisser je vais décaler moi ce n'est pas facile regardez un peu comme je me suis tenu débout regardez regardez la technologie a évolué c'est beau et ceux qui vont vouloir se lancer peut-être sur le monde ceux qui vont se lancer peut-être dans le monde les gens qui voudront faire les vidéos et gagner de l'argent ça c'est l'erreur que j'ai fait au départ quelle est cette erreur c'est de payer tellement de matériel c'est vrai l'objectif c'était de fournir des vidéos de qualité regardez ça c'est regardez ça c'est très pire manfrotto allez juste regarder le prix de combien ça coûte ça c'est le GA5S ça c'est la GA5 voilà tous les micros là c'est 6000 euros rien que le micro là prenez peut-être les références regardez ouais ça voilà bon j'ai gardé l'un des autres ça c'est la lumière ça c'est l'erreur que j'ai fait pour vous et je vais vous apprendre on a pu faire les mêmes erreurs vous comprenez bon ça c'est quoi ça c'est encore parce que chers amis ça c'est l'erreur que j'avais fait ça c'est la toute dernière tablette ne vantez pas les produits mais je me dis ouais bon ça c'est le mag on est à 2020 ici ça c'est le touch by t ça c'est l'erreur que j'avais fait au début quand même avec la samsung ici ça le ça c'est le ipad pro 2020 ça c'est l'erreur que j'avais fait au début investi sur des choses trop chères et ce que j'ai fait une vidéo où j'ai dit au lieu de faire ça c'est dans toute dernière table là voilà ceux que j'avais fait une vidéo ceux dont j'avais fait une vidéo où j'ai dit au lieu de vous parvaner sur internet dire que j'étais comme si j'étais comme ça je vais vous montrer comment avec votre smartphone une simple connexion internet générer des milliers d'euros donc ceux qui m'ont demandé le lien là il faudra patienter je travaille là pour voir ça c'est le flipboard ça c'est un peu le matériel pour ceux qui souvent demandent le matériel vous profitez parce que vous avez ça c'est le flipboard on a presque 6000 euros sans taxe ici pour ce tableau je vous donne les références si vous voulez vous allez chercher mais ça ne sert à rien parce que ça c'est vie mais avec ce que j'ai filmé là on a avec le note 20 ou en frontal regardez bien j'approche vous voyez bien en frontal en arrière ça filme en 8k et en frontal ça filme en 4k je vous le confesse que si je savais ça depuis j'ai 20 mois qui utilisait ça pour les vidéos voilà pour le matériel c'est tellement beaucoup là-bas que ça soit même pour les lumières tout que ça soit même pour les lumières tout c'est tellement beaucoup ici voici un ici voici l'autre là-bas voilà l'autre là-bas j'ai plié encore plusieurs donc voilà mais ça quand tu vas débuter sur internet tu vas commencer avec une Choronco la Choronco ce sont les téléphones chinois et où à travers une Choronco tu vas gagner des milliers d'euros je vais vous montrer et le programme n'est pas gratuit c'est payant voilà bon ça c'est un peu des erreurs que j'ai commis et que maintenant en faisant des formations je vais vous faire éviter ces erreurs là et maintenant au fait des papiers les gens qu'ils allument le direct on va faire les études pour la procédure pour la Belgique c'est une bonne chose parce que vous participez au développement de l'Afrique je suis content j'ai écrit certains messages à certaines personnes là ils voient c'est comme s'ils ignorent ou peut-être je crois que je viens vers eux je ne sais pas quoi quand je te vois tu édifies peut-être quelqu'un pour les études je ne peux qu'être content de toi et maintenant parfois je vais attirer votre attention avec des bêtises que vous dites et que des moutons vous suivent parce qu'ils aiment le gratuit parce qu'ils aiment le gratuit voilà hormis même du fait que tu aides c'est bon d'aider mais pour aider il faut savoir tu ne peux pas donner si tu n'as pas il ne faut pas dire des bêtises dans vos directs les moutons sont connectés on vous écrive contactez-moi en IB pour dire quoi en IB pour dire les mêmes bêtises que tu dis en IB que tu connais quoi pour dire quoi en IB il faut te former monsieur l'information se fouille et vous êtes déjà dit calmez-vous il y a l'information pour des faisais de papier même si tu n'as pas le bac même si tu n'as pas le BPC comme moi où tu vas gagner en payant ce formation ça sera 2000 euros même si j'ai deux personnes par mois ça me fait 4000 euros en revenu passif il faut calculer comme ça par mois seulement mais maintenant il y a la publicité de bouche à voix quelqu'un qui est insatisfait il peut t'amener 1000 je sais que j'ai trois mois même si j'ai dix personnes sur 2000 euros ça fait combien 2000 on va dire ça fait 200 000 euros il faut calculer maintenant fois 656 pour trouver un CFA vous croyez que c'est impossible vous croyez que c'est impossible vous croyez que c'est impossible si tu crois que c'est possible après tu vas souscrire au programme maintenant si tu crois que c'est possible change d'abord ton état d'esprit et pour te faire changer ton état d'esprit les différentes vidéos que je vais parfois publier dans ce sens là parce que c'est que quelqu'un a fait vous même vous pouviez le faire la magie n'existe pas la chance n'existe pas la chance c'est juste une opportunité il faut avoir le courage de la saisir et cette opportunité se présente à tout le monde mais ce n'est pas tout le monde qui saisit cette opportunité c'est lui qui l'a saisi on dit qu'il a eu la chance ce n'est pas la chance il a saisi ce que toi tu pouvais saisir mais tu as refusé de saisir parce qu'il y a de cela des années je ne pouvais pas croire que c'est possible gagner 2, 3, 4 000 euros parfois par jour je ne croyais pas je ne croyais pas mais aujourd'hui je suis à mesure de t'apprendre comment gagner ça et maintenant pour t'apprendre si tu crois que c'est impossible ne paye pas au programme ne paye pas mais maintenant si tu crois que c'est possible tu suis le programme et tu appliques le processus tu suis le programme et tu appliques le processus parce qu'il ne suffit pas de croire il ne suffit pas de payer il suffit de payer de comprendre et d'appliquer voilà bon on est ensemble non les gars on est ensemble que Dieu vous garde que Dieu vous aime désormais quand vous venez à Nibé si je vous donne une information ne dites pas on m'a pourtant dit que non parce que c'est ce que je te donne je sais je te donne avec assurance je te donne avec conviction si vous êtes dans les différents groupes fuyez ces groupes pas pour venir forcément dans mon groupe parce que là-bas parfois les informations ne sont pas filtrées et c'est comme ça comme c'est vert d'eau vous êtes bourré de beaucoup de choses quand on vous donne la bonne information l'eau elle se verse tout simplement je vous aime ciao